Fédération Galactique, bienvenue sur la Nouvelle Terre Divine, une introduction aux changements et aux transitions. Nous nous transformons en de nouveaux êtres humains de lumière. Bienvenue sur la Nouvelle Terre. Ce message est un guide pour tous ceux d'entre vous qui font l'expérience de leur vie physique liée à la Terre d'un point de vue légèrement plus élevé. Comme nos esprits divins se sont incarnés ici sur cette planète pour apprendre et grandir, nous sommes maintenant en transition pour devenir tout ce que nous sommes vraiment, des êtres divins de lumière qui vivront l'éternité ici dans le monde physique avec d'autres comme nous. Bien qu'il puisse parfois sembler que les choses soient désastreuses sur cette planète, sachez que des millions d'entre nous ont travaillé pendant des siècles pour apporter ces changements. Ce que vous pouvez considérer comme mauvais dans votre vie sont les domaines où vous devez apprendre à vous détacher des croyances limitantes. Ces expériences aident à faire place à cette nouvelle ère où nous transcenderons les limites physiques de notre existence actuelle. En tant qu'humain, dans le temps et l'espace linéaire, il peut être difficile de comprendre comment les choses fonctionnent à ce niveau, mais tout va bien et se déroule parfaitement selon le plan. Il se passe beaucoup de choses en ce moment avec tout le monde et tout ce qui nous entoure. À l'heure où nous embrassons collectivement les changements qui se produisent sur notre planète, il est important de se rappeler que chacun d'entre nous fait partie d'un ensemble plus vaste. Il est facile de s'attacher à ce que nous ressentons en tant qu'individus ou petits groupes, alors maintenant, plus que jamais, nous devons garder une large perspective sur ce qui se passe réellement ici. Étiqueter cette ère avec des termes comme « apocalypse » ou « renaissance », bien qu'ils puissent être des descriptions appropriées de certains aspects, peut également rendre les choses trop confuses. La réalité est que nous sommes en train de changer et de nous transformer en de nouveaux êtres en même temps que tout ce qui nous entoure. Certaines traditions spirituelles ont appelé ce processus « transcender le plan physique », « entrer dans des dimensions supérieures » ou « vibrer dans une autre fréquence d'existence », « mais quel que soit le nom que vous lui donnez, chacun de ces changements a eu lieu depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui et continuera à se produire à perpétuité. » Quelle meilleure façon pour nous, êtres humains, de nous habituer à cette transition majeure que de l'accueillir. En fait, je dirais qu'accueillir ces changements est essentiel à notre survie en tant qu'espèce. Il ne s'agit pas seulement de survivre, nous nous épanouissons aussi pendant cette période. Survivre physiquement, c'est nul, alors qu'il faut s'épanouir à tous les niveaux, émotionnels, mentaux, physiques, spirituels, énergétiques. Vous voyez le tableau ? Les quatre règnes, végétal, animal, minéral et humain, sont dynamisés et remis en alignement grâce à ces phases. Si vous avez eu récemment des impulsions intuitives concernant votre but dans la vie, ou même si vous n'en avez pas eu, sachez qu'elles proviennent de votre âme soi qui s'éveille dans votre corps et votre état d'esprit actuel. C'est un moment passionnant. La seule vraie question est de savoir si vous allez vous rendormir ou rester suffisamment conscient pour vous amuser tout en faisant l'expérience directe d'un changement de conscience grandiose, avec ses hauts et ses bas. Alors, bienvenue dans le monde des humains à nouveau. Tout change et se transforme. Tout change et se transforme et vous êtes au milieu de tout cela. Que vous le réalisiez ou non, votre vie a commencé à se transformer alors que vos dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles passent à une dimension supérieure. La terre s'élève vers la cinquième dimension de lumière et d'amour. La bonne nouvelle, c'est que ces changements ne peuvent être que positifs, car nous sommes déjà passés par là à de nombreuses reprises au cours de l'histoire. Par exemple, Jésus est monté au ciel il y a 2000 ans pour élever nos vibrations et nous faire avancer encore plus loin. Les humains n'étaient alors que dans la troisième dimension. Rien de mauvais n'arrivera. Tout ce qui se passe maintenant rendra les choses meilleures qu'elles ne l'étaient auparavant. Je sais que cela semble fou et incroyable, car les gens changent radicalement leur vie grâce à mes conseils depuis si longtemps maintenant qu'ils ne remarquent même pas à quel point leur vie est différente de celle d'il y a quelques années. Leur vie s'améliore de jour en jour. C'est pourquoi j'écris ce billet, afin que vous puissiez vous préparer à ce qui va arriver et vous préparer mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement. La vérité, c'est que nous entrons dans un tout nouveau paradigme. Il ne s'agit pas tant d'un nouveau monde que d'une grille d'or. Cette grille d'or est là, elle vous attend, mais la conscience de certaines personnes n'a pas pu l'atteindre parce que leur cœur, lui, était fermé. Alors que l'ego se gonfle et se déchaîne, vous continuerez à voir des possibilités toujours plus grandes s'ouvrir devant vous. Beaucoup d'entre elles semblent incroyables pour l'esprit humain qui est encore pris dans l'ancien paradigme. Nous y sommes presque. Comme un enfant qui se réveille le matin de Noël chaque jour sera plus merveilleux que le précédent. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. A-O. Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !